Soum Bil, artiste musicien de Côte d'Ivoire, dans le Zoublu, qui a 25 ans de carrière cette année. Au départ, pour moi la musique, ça a été un peu un accident. J'ai rencontré un jour, sortant de l'école, un groupe qui s'appelait Les Garagistes, qui faisait de la percussion. J'ai voulu en savoir plus, je suis allé les voir en pleine rupette, et puis je suis tombé sous le charme de ce qu'ils faisaient. J'ai commencé à jouer de la percussion, et c'est venu comme ça, tout doucement. Il y a eu le fameux groupe Les Garagistes, dont j'ai fait partie deux ans après, après deux ans de formation, et puis après j'ai créé un autre groupe qui s'appelle Les Salopards. Les Salopards, on a sorti trois albums, et après, j'avais envie de faire une musique un peu plus engagée, au niveau des textes et tout. Donc j'avais envie d'être un peu plus libre et de m'affirmer moi-même en tant qu'artiste solo. Je pense que la musique que je pratique déjà, le Zouglou, c'est une musique de revendication à la base. C'est une musique qui est née des faubourgs un peu d'Abidjan, où les gens expriment un peu leurs problèmes quotidiens, et puis après ça a gagné les cités et si gentils. Je ne peux pas faire de la musique sans interpeller les uns et les autres sur certaines conditions humaines. Pour moi, c'est mettre l'épanouissement de l'homme au centre du débat. J'ai eu des influences des gens comme Salif Keïta, des gens comme Richard Bona, parce que je pense qu'eux aussi, c'est aussi des combattants, qui dépeignent plus ou moins les problèmes de société aussi. Ça va s'appeler Apotheose. Ça sera une rencontre justement entre différentes influences, entre différentes générations. On travaille avec des beatmakers un peu partout en Afrique, ici aussi. Voilà, ça mixe beaucoup de fusion, beaucoup d'énergie.